Hello tout le monde, coucou les copines, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo même si le coeur n'y est pas sincèrement et que voilà ça fait plusieurs semaines que je ne poste rien sur youtube notamment par rapport à cette actualité macabre on assiste à un génocide, on dort sur des vidéos choquantes, on se réveille avec des atrocités depuis plusieurs semaines vraiment c'est dur, voilà même si on essaye de vivre normalement ça reste dur psychologiquement en plus voilà je suis malade depuis 3 semaines maintenant mais bref je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation donc je vais vous motiver, on va se motiver ensemble voilà j'avais envie de vous proposer une recette routine, il s'agit tout simplement de remettre un petit peu les compteurs à zéro donc si tu as l'impression d'être dans un petit coup de mou et que tu as envie de retrouver ta motivation j'espère vraiment que ma vidéo pourra t'aider, t'inspirer ou alors elle te permettra tout simplement de passer un ingréable moment dans un premier temps je vais m'occuper du changement des draps, c'est quelque chose que je fais voilà une fois par semaine sinon généralement je lance une machine tous les deux jours, voilà pour être à jour et ne pas laisser le linge s'accumuler direction la bionderie pour lancer tout de suite les draps que je viens de changer voilà je vais mettre un petit peu de lessive, un petit peu de pécarbonate de sodium pour un linge blanc éclatant et enfin un peu d'adoucissant je profite pour vous présenter ma nouvelle machine à laver de la marque Chic une nouvelle découverte pour moi, voilà que je voulais décrypter avec vous dans cette partie sachant qu'il y a une promotion actuellement spéciale Black Friday les filles ça vaut vraiment le coup donc premièrement on est sur un modèle slim et discret ce qui veut dire que cette machine ne prend absolument pas de place donc elle peut facilement s'encastrer sous les plans de travail ensuite à ce niveau là donc juste ici on a le bac à détergent avec un espace pour la lessive liquide un compartiment pour la soupline et puis un grand compartiment pour la lessive en poudre muni d'un petit ventilateur d'ailleurs c'est aussi une grande nouveauté qui permet de faire fondre en fait la lessive en poudre pour une meilleure performance de lavage ensuite pour plus de détails sachez que cette machine à laver Chic propose 15 programmes différents de lavage ce que je trouve absolument génial vous avez un programme mix un programme coton un programme anti allergie idéal pour éliminer les acariens par exemple et les allergènes vous avez aussi un programme laine un programme linge d'enfant bref pas mal de programmes un programme rapide par exemple de 15 minutes ça c'est très intéressant sinon la grande nouveauté pour moi que je ne connaissais pas c'est la fonction vapeur ça c'est vraiment top en fait cette fonction permet d'éliminer rapidement les faux clis autre chose vous avez aussi une autre fonctionnalité que je trouve très très intéressante c'est la touche one touch qui permet de créer un cycle de lavage intelligent c'est à dire c'est en fait c'est la machine qui va choisir le programme de lavage selon le linge que vous mettez à l'intérieur c'est juste top 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 il y a également la fonction speed qui permet de régler l'essorage et enfin pour terminer on va parler du prix alors cette machine est affichée en règle générale aux alentours des 400 euros donc on est sur une gamme de prix très correct voilà un bon rapport qualité prix voilà par rapport aux fonctionnalités et ce qu'on peut trouver sur le marché c'est un super bon rapport qualité prix voilà les copines j'espère avoir fait le tour sur toutes les fonctionnalités et les programmes de ce lave-linge de la marque chic n'hésitez pas à checker le lien en dessous de la vidéo pour plus d'informations et aussi pour bénéficier de l'offre spéciale black friday ensuite j'ai pris tout le nécessaire pour le nettoyage et c'est parti je vais nettoyer les différentes surfaces comme d'habitude en fait alors je vous le dis tout le temps mais en tout cas nous concernant on entretient la maison au jour le jour donc je fais rarement de gros gros nettoyage parce que ça reste faut le dire fatigant donc avec mon mari on fait en sorte de garder une maison propre chaque jour en fait pas parfaitement rangé mais en tout cas propre ça c'est important alors un petit coup sur les tables de chevet franchement c'est impressionnant comme la poussière s'accumule rapidement on a beau le faire très régulièrement voilà on en trouve toujours autant après ça je prends l'aspirateur et c'est parti je vais aspirer les contours du lit, le matelas avec le balai aspirateur de chez Roborock pour vraiment éliminer toutes les poussières au plus profond du tissu il est bien, il est vraiment bien, très pratique, j'utilise au quotidien côté dressing vous allez voir tout est déjà bien rangé depuis que j'ai tout réorganisé franchement c'est toujours toujours nickel chaque chose a sa place je suis trop contente voilà une nouvelle organisation vraiment efficace là je vais simplement plier et ranger les quelques vêtements qui étaient sur la barre d'escalier et on est bon maintenant je vais pouvoir passer à l'étape la plus agréable on va dire qui est de remettre les draps propres et comme à chaque fois c'est un réel plaisir pour moi de prendre le temps de refaire joliment le lit alors attention je n'ai pas repassé les draps parce que franchement c'est le truc que je déteste le plus mais voilà j'avais vraiment pas envie donc j'ai laissé comme ça c'est pas grave et la dernière petite touche la petite touche parfumée après le ménage j'utilise toujours les sprays d'intérieur de chez Ennebile pour apporter une petite touche de fraîcheur dans chaque pièce ensuite je me dirige vers la chambre de Naïd pour faire de même j'ouvre tout d'abord les fenêtres en grand pour bien aérer la pièce comme chaque jour en fait il est très important d'aérer les pièces quelques minutes suffisent pour le changement des draps c'est un petit peu la galère comme vous pouvez le voir étant donné qu'il a un lit mezzanine du coup pas très facile franchement mais voilà sinon j'ai pas changé le draps housse aujourd'hui parce qu'en fait je l'avais fait la veille tout simplement donc j'ai juste passé un petit coup d'aspirateur et refait son lit correctement une fois que son lit donc est fait je passe au rangement de son bureau c'était le bazar alors il faut savoir que mon grand garçon Naïd adore faire plein d'activités manuelles bricoler tout ça tout ça un petit peu comme moi mais par contre lui il a tendance à tout sortir et tout laisser traîner c'est juste insupportable franchement c'est... mais voilà voilà je profite également pour passer un petit coup voilà un petit peu partout sur les différentes surfaces alors je ne sais pas pour vous mais pour moi j'ai l'impression de refaire toujours la même chose en fait dans toute la maison le désordre est toujours au même endroit je crois que c'est pas juste une impression donc... et maintenant que chaque chose est à sa place je passe l'aspirateur partout avant de remettre son tapis et dans la chambre d'eylan je vais faire la même chose bon ça va être quand même beaucoup plus rapide comme vous pouvez le voir donc je vais ranger ses jouets et tout ce qui traîne en fait changer le drap dépoussiérer nettoyer les meubles avec un chiffon microfibre et en dernier passer l'aspirateur j'appelle j'ai l'impression que tu fais un truc un truc bien dans tout au tu tu dans et en vous Et voilà ce que ça donne pour la petite chambre d'ailan une fois rangée. Je me dirige enfin au rez-de-chaussée pour débarrasser et ranger encore une fois tout ce qui traîne. Vous le savez avec les enfants rien ne reste en place donc oui je passe mon temps à ranger, remettre chaque chose à sa place. Mais bon c'est normal ils ont besoin de jouer, de s'amuser et franchement leur bien-être passe avant tout c'est le plus important pour moi. Une fois que tout a été rangé je passe un petit coup d'aspirateur un petit peu partout. Puis je remets les coussins correctement à leur place. Je débarrasse également la table puis je passe un petit coup avec un produit nettoyant. Je termine par un dernier coup d'aspirateur sur le tapis. Ensuite je m'occupe de mes plantes d'intérieur alors c'est vrai qu'elles sont faciles d'entretien et elles résistent bien aux saisons froides. Néanmoins en cas de négligence non seulement leur côté esthétique sera endommagé mais elles risquent aussi en fait de mal respirer voire même de mourir. Alors pour éviter ça il suffit juste de les nettoyer régulièrement. Donc c'est ce que je vais faire en fait ce que je fais je prends un petit chiffon humide et je viens dépoussiérer chaque feuille. Voilà c'était la petite minute astuce spéciale plantes d'intérieur. Sinon les filles j'utilise toujours l'éponge magique pour éliminer toutes les petites salissures qu'on peut avoir sur les portes blanches, les plaintes, les murs blancs etc. C'est super efficace. Je vous avais partagé cette astuce il y a quelques années déjà. C'est vraiment la meilleure solution pour enlever toutes sortes de tâches en fait en quelques secondes. Avec les enfants il y a toujours une trace quelque part. Donc là je vais de ce pas nettoyer la rampe d'escalier en verre avec le nettoyant universel antitrace de briochin. Ensuite un petit coup également sur le verre de la cheminée électrique. Je termine par le nettoyage de la baie vitrée. Pour cela j'utilise toujours l'aspirateur à vitres qui est super efficace pour ne laisser aucune trace. Parce qu'en fait il absorbe l'eau sale dans son réservoir. Franchement je l'ai depuis des années et il est top et très pratique. Ensuite petite routine rapide et efficace pour nettoyer. Et je commence par appliquer en fait une bonne dose de nettoyant WC dans la cuvette ainsi que les contours. Je laisse agir le temps qu'il faut. Et comme d'hab je commence toujours le nettoyage de haut en bas. Ce qui me permet de garder toutes les surfaces propres et hygiéniques. Après avoir désinfecté et bien nettoyé la petite poubelle. Je vais venir déposer au fond un coton imbibé d'huile essentielle de lavande. Voilà justement pour éliminer les odeurs et c'est un désodorisant parfait pour la poubelle. Quelques gouttes dans le rouleau de papier toilette également. Et en dernier je m'occupe du sol, je passe mon aspirateur laveur pour nettoyer chaque recoin. On n'oublie pas la petite touche finale qui marque la fin du ménage de chaque pièce. Un petit coup sur la porte. Alors avec les repas, le sol de la pièce de vie et la cuisine méritent une attention quotidienne. Voilà c'est pourquoi en fait je passe deux à trois fois par semaine l'aspirateur laveur pour un nettoyage en profondeur. Donc ensuite là, direction la cuisine bien évidemment. Je vais m'occuper du lave-vaisselle, je l'ai vidé et puis là je vais le remplir pour le relancer en fait. Alors je ne sais pas vous mais nous on est que quatre et on fait au moins deux tournées par jour. Je trouve ça abusé non ? Bref, alors grosse semaine de travail qui m'attend donc on se motive comme on peut. Donc je m'active pour tout ranger, tout remettre en ordre. Et comme ça voilà je peux débuter une nouvelle semaine sur des bases propres et saines. Alors les filles je ne sais pas vous mais en tout cas pour moi depuis des années la meilleure organisation ou la bonne façon de maintenir sa maison propre c'est tout simplement ne jamais remettre à plus tard ce qui peut prendre voilà moins de cinq minutes à faire. Donc en règle générale je n'attends pas que les tâches s'accumulent, je range et je nettoie au fur et à mesure. Après voilà je reste un être humain donc ça peut arriver qu'un jour je n'ai pas envie donc je ne fais rien mais souvent mon mari prend le relais donc on fait en sorte que la maison soit tout le temps propre, nickel. Mais attention propre ne veut pas dire que c'est tout le temps instagrammable genre vraiment la perfection. Non juste on nettoie les surfaces mais par exemple côté rangement ce n'est pas parfait à 100%. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire. Et pour bien nettoyer l'évier j'utilise la pierre blanche multi usage. Franchement ce produit les filles il est juste exceptionnel pour blanchir un évier de cuisine en granit. Vraiment belle découverte. Et ensuite donc pour bien frotter j'utilise la brosse vous savez la brosse de nettoyage rotative pareil c'est accessoire il est top trop pratique et le résultat est génial je survalide. Et maintenant je peux passer au lavage du sol pour une routine nettoyage impeccable. Je ne sais pas pour vous les filles mais pour moi avoir un intérieur bien rangé et propre m'apporte de l'énergie vraiment une sensation de satisfaction exceptionnelle. J'ai vraiment besoin de me sentir bien dans un environnement propre et agréable au quotidien. Donc là dans le cellier je vais tout simplement transvaser les aliments secs dans les bocaux vides. Petite astuce les filles pour éviter l'intrusion d'insectes et lutter contre les mythes j'utilise des petits sachets comme ça en fait de lavande que je place sur les étagères c'est un très très bon moyen de les éloigner. Sinon toujours dans la gestion du stock donc le fait de bien tout organiser me permet de savoir ce qui manque donc visualiser un petit peu pour préparer la liste de courses et puis c'est super utile avec le prix qui n'arrête pas d'augmenter dans les supermarchés ces derniers temps c'est franchement c'est abusé. Donc il est important de faire le point et bien préparer ses menus avant d'aller faire ses courses et c'est vrai que personnellement ces derniers temps je fais en sorte d'utiliser d'abord ce qui me reste et composer aussi mes menus en fonction de ce que j'ai voilà pour éviter le gaspillage vraiment c'est très très important. Voilà les chéris cette vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné une petite dose de motivation pour bien démarrer votre semaine en tout cas comme d'habitude c'était un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous n'hésitez pas à la liker et à me laisser un petit commentaire pour me soutenir et sur ce je vous laisse je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo portez vous bien bye bye Sous-titrage ST' 501